RCN, le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animée par le clown Chamallow et David Richard. Bonjour à toutes et à tous, et c'est une marque de fabrique, on démarre sur les chapeaux de roue. Et voilà, on remercie à la technique, bien sûr, notre super technicien, qui sait nous ramener à la réalité et lancer le jingle. Qu'est-ce qui t'arrive, David ? On ne voit rien, mais on fait les derniers réglages. Les derniers réglages, comme la semaine dernière. D'ailleurs, vous pouvez réécouter, chers auditeurs, demain, les jeudis à 16h, vous le savez, l'émission de la semaine précédente. Et vous verrez à quel point elle avait démarré l'émission vraiment sur les chapeaux de roue la semaine dernière. C'est moins pire. Là, c'est moins pire, mais c'est moins pire. C'est-à-dire que les studios n'étaient pas tellement accessibles. Et du coup, c'était très drôle. Mais là, heureusement, on n'est entouré que de personnes qu'on n'a pas besoin de briefer, puisque tu nous as fait l'honneur, David. Puisque, chers auditeurs, vous avez compris, puisque j'ai prononcé le nom de David, qu'on est avec réussite éducative, une fois encore. Donc, les pauses musicales, vous pourrez zapper, vous pourrez aller passer, je ne sais pas, chercher de l'eau au frigo et tout. Chercher de l'eau au frigo ? J'ai d'autres images qui me sont venues, mais ça me semblait la plus avouable. Donc, c'est pas mal, ça. Ça devrait devenir une expression. Ça va devenir une expression, ça, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Tess Black ? Chercher de l'eau au frigo, c'est joli. C'est pas mal. C'est original. C'est pas mal. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont apparues, et je me suis dit, non, non. J'ai fait de l'auto-censure. David, ça va ? Oui, ça va. Belle émission, la semaine passée, vraiment, sur l'emploi. L'insertion. Le retour de Tess Black. Le retour de Tess Black. Elle ne va plus quitter le studio, là. Tu dis ça à chaque fois. D'ailleurs, vous verrez, chers auditeurs, elle a, comment dire, l'émission, c'était donc la semaine passée. Et puis, si vous regardez bien, parce qu'on est filmé, on est d'accord, David, on est filmé, là. On est d'accord. Oui. Quand on démarre sur les chapeaux de roue, moi, je pose toujours la question en direct. Est-ce qu'on est filmé ? Parce que comme on n'a pas le temps de se poser les questions, mais vu que le technicien ne fait pas non avec la tête, c'est qu'on est filmé. Et vous avez remarqué, elle a réussi à se remettre exactement les mêmes habits, et la même coiffure et tout que la semaine dernière. Je trouve ça admirable. C'est un peu comme si on enchaînait les enregistrements. C'est dingue, ça. Mais non, c'est juste que j'avais envie de garder la même tenue, maintenant c'est mon uniforme. Elle fait du cosplay d'elle-même. C'est ça. En fait, c'est beau, c'est presque philosophique. Je joue auto-cosplay, ouais. Ah ouais, tu t'auto-cosplay. C'est pas mal. Alors, on remarquera sur le ton, comme démarre cette émission, qui était beaucoup plus sérieuse finalement la semaine dernière, malgré le côté chapeau de roue, qu'on est à la maison. Puisque... On est à la maison. Ah bah on est à la maison, on n'a qu'avec des gens qu'on connaît bien. Ah oui, d'accord, c'est une expression. Donc on connaît le talent galactique. Ah parce qu'on me connaît, ma pauvre. Mais oui, puis le talent galactique des uns et des autres, et des unes et des autres. Donc moi, je voulais souligner ça, on est sur une émission à la maison. Eh ben, bravo. Est-ce que tu as des choses à annoncer ? Oui, tu m'as fait peur. Du coup, je suis un peu à fond. Il ne faut jamais me dire, fais comme chez toi, on est à la maison, parce que ça va vite devenir le bazar. Non, non, je vais être très rapide, parce que la semaine prochaine, chers auditeurs, on retrouvera la vie associative. Du coup, c'est là qu'on donnera plein de dates, plein de manifestations à venir. Je vous remercie tous et toutes d'être venus à la fête des associations à la Pépinière. Et surtout, ne ratez pas, donc, on ne rigole pas à ça, parce que si jamais il a plu, c'était une catastrophe. Non, non, il a fait beau, il a fait des associations, je le sais, j'y étais. Donc, la semaine prochaine, on retrouvera bien sûr des thématiques comme Octobre Rose, puisqu'on sera le 2 octobre. On parlera d'Octobre Rose, on parlera des souhaits villages d'enfants, on parlera des baptêmes de l'air offerts par le Rotary Club et mon ami Jean. On parlera déjà des fêtes de fin d'année, puisqu'il y aura déjà plein de dates à venir. Et n'hésitez pas à rejoindre l'association Les Petites Grandes Âmes à la MJC Borgard, 17h à 19h, mais on peut venir à n'importe quand dans ce créneau horaire, on pioche, entre 17h et 19h, les lundis, MJC Borgard, cours de cirque. Mais pas seulement, parce qu'on peut venir pour les cours de cirque, puis à rigueur qu'on aime plus ou moins le cirque, mais au moins le fait d'être inscrit là, ça vous fait adhérer à l'association. Et comme ça, il y a plein de manifestations. Et vous pouvez comme ça suivre les aventures sociales de notre petite association Les Petites Grandes Âmes. Je ferme tout de suite la parenthèse, mais ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine. Et en plus, vous aurez des pauses musicales qui formeront un contraste avec celles d'aujourd'hui, je n'en doute pas. David, petit tour de table ? Comme d'habitude, je vais te dire un truc avant. C'est que les gens ne le voient pas forcément, quoique peut-être, mais tu fais un nombre de tours de mains dans tes mouvements de bras, quand tu parles, par minute, qui est absolument fabuleux. Et voilà, il faudrait brancher quelque chose sur toi. Je ne sais pas comment on peut faire pour créer de l'énergie gratuite. Il y a un truc à faire, mais c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et je montre le QR code, n'hésitez pas. Téléthon, voilà, j'ai oublié. Merci. C'est mon t-shirt. Mais pas celui que j'ai sur moi, bref. C'est bien qu'on ne parle pas de mode aujourd'hui. Des fois, on n'en parle pas de mode aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je parlais avec Clément. Un tour de table ? Je vais proposer à toutes les personnes présentes autour de la table, ou presque, selon leurs envies, de juste me dire rapidement qui elles sont, en quelques mots. Et puis après, j'annoncerai le sujet de l'émission, si ça vous convient. Je propose qu'on commence là. Alors moi, c'est Thilio ou Tristan. Je suis un élève en troisième et je suis rappeur, on va dire. Essentiellement, en tout cas dans cette émission. Essentiellement, effectivement. Moi, c'est Sandrine et je suis la maman d'Emeric. Je m'appelle Emric et je suis à l'école de la 10e chance. Et je le dis à tout le monde, pensez à parler relativement près de vos micros pour qu'on vous entende correctement. Voilà. Je te présente ou pas ? Tu te présentes ? Est-ce qu'on parle encore de toi ? Est-ce qu'on a allumé son micro ? La personne qui va parler dans quelques minutes s'est plaint la semaine dernière qu'on ne l'invitait pas assez souvent. Donc depuis, il y a une petite tension entre nous qui peut expliquer certaines choses. Donc, je suis test black, ça fait presque 4 ans que je suis là. Et oui, je me plains parce que depuis le mois de mars, l'année dernière, on ne m'a pas récupéré. Peut-être, tu dis ça fait 4 ans, peut-être on est fatigué aussi. Ils en ont marre de moi, je crois, en fait. J'ai trouvé un moyen d'aller me plaindre auprès du patron pour revenir. J'ai reçu des appels et tout. Notez que les jeunes qu'on invite dans les émissions, maintenant, vont directement voir le directeur de la radio pour se plaindre qu'on ne les invite pas assez. On est heureux d'avoir votre adhésion, mais des fois, il ne faut pas dire trop non plus. Non, c'est super cool. Maintenant, vous mourrez tous les jours ici ? Moi, c'est bien, je ne suis pas là tous les jours. Comme ça, je ne prends pas trop de risques. Non, mais c'est un plaisir parce qu'on peut le dire aux auditeurs. Bien sûr. Tu abordes des chroniques diverses et variées, différentes thématiques, toujours bien, comment dire, creusées, qui reposent sur des connaissances, mais je ne trouve pas le mot que je cherchais, mais toujours très... C'est un petit peu des thématiques pop culture, on va dire. C'est ce qu'on appelle souvent de la pop culture, mais voilà. Très geek, oui. Très geek, très etc. Mais c'est cool, c'est cool, moi ça me va très bien. Et aujourd'hui, alors attention, on a une thématique qui va surprendre tout le monde. En septembre, on va parler de... Ah ! Là, rentrée. Yes ! Déception globale sur le plateau. Ce n'est pas le sujet avec l'amour comme ça. Sauf que si, moi j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Parce que nous sommes trois, enfin trois, quatre adultes même. Parce qu'on aimerait que toi, tu as tes 18 ans révolus, donc je te considère comme un adulte. Et puis même, c'est bien aussi de considérer les gens juste comme des gens et d'arrêter de faire des catégories, machin, etc. Donc nous sommes un certain nombre de personnes autour de ce plateau, mais il y en a qui ont des cheveux plus blancs que d'autres. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant. Et je me mets dedans en premier lieu, évidemment. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, parler de la rentrée, vous pouvez parler pour les plus jeunes de vos rentrées ou de ce qui se rapproche d'une rentrée. En tout cas, en septembre, des activités reprennent, quelles que soient les choses dans lesquelles on est. Mais moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de nos rentrées passées. C'est-à-dire que nous, les plus âgés, on a des souvenirs de nos rentrées de primaire, de collège, etc. Mais vous en avez aussi, puisque en fait, personne n'est en primaire ici. Voire, il y en a qui ne sont plus au collège, il y en a qui ne sont plus au lycée, il y en a qui ont grandi et qui sont devenus, je me tourne vers Edric, des gens formidables en devenir en tout cas. Mais si, moi je trouve. Voilà. Et moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on se parle autour de tout ça. Mais c'est super. Et d'ailleurs, chers auditeurs, c'est un lien avec la semaine prochaine, je passerai des pauses musicales en rapport avec la rentrée scolaire, car elles étaient prévues lors de la première émission, il y a deux semaines, de vie associative. Mais malheureusement, j'avais trois invités qui parlaient beaucoup. Il y en a un que je ne nommerai pas, qui est à ma gauche. Et du coup, je n'avais pas passé toutes les pauses musicales. Mais c'est vrai qu'on continuera cette thématique-là. Et c'est intéressant. Après, je ne m'inclus pas dans ce que tu as dit, donc moi, je n'ai pas trop de souvenirs. Le village que tu as, c'est sûr. Merci, Tass Black. Non, mais je pense que ça va être intéressant, effectivement, pour tout le monde. Et c'est vrai ce que dit David, or la petite taquinerie, il a mille fois raison, malheureusement, les années passent. Mais je pense que ça concerne quand même tout le monde autour de la table, parce que je me suis rendu compte avec ma petite poussinette, qu'en fait, le processus de nostalgie, de remémoration, finalement, on l'a très tôt. Et que même des enfants se disent, ah, je me souviens de mon entrée à la maternelle, je me souviens de ça. Et il y a très vite, lorsqu'on vit un événement, une sorte d'ouverture comme ça sur l'événement identique des années précédentes, pour faire une sorte de comparaison ou d'y repenser. Mais je ne sais pas si ça vous le fait, parce que, du coup, comme tu en parles, j'enchaîne un petit peu, même si on n'a pas tout à fait fini l'intro. Alors, j'ai vu Emry, toi, t'as fait non, mais moi, je sais que perso, quand je suis arrivé en sixième et en cinquième, j'avais une nostalgie de mes rentrées et de mes années de primaire, mais c'était fou. Pour moi, c'était le paradis perdu, c'était incroyable. Je ne sais pas si on a acquis ça a fait ça parmi vous. Tristan, Tess Black, Emry, pas spécialement ? Moi, je dirais surtout que quand je suis rentrée en sixième, je n'avais pas l'impression d'être en sixième. Là, actuellement, je suis en troisième, je n'ai pas l'impression d'être en troisième, j'ai l'impression d'être en sixième. Nous, non plus, on n'a pas l'impression d'être en troisième. On va développer tes problèmes de chronologie par la suite. Mais par contre, ce serait bien qu'on se rafraîchisse un petit peu les oreilles, puisque nous avons quand même parmi nous... Alors, on a Emry qui est formidable, on a Tilio qui est formidable aussi. Voilà, bah si, il a aussi son talent, on ne va pas le nier. Bon, on a Tess Black aussi. Elle a quoi, Tess Black ? On n'a pas rajouté qu'il est fondu. On est vraiment désagréable. Bon, après, on va arrêter de te chambler tout le temps, plus tard. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Non, on a Tilio avec nous, Tilio, vous l'avez déjà entendu plein de fois, vous l'avez peut-être même vu sur scène, si vous êtes Maxéjois, vous êtes venu à Maxéville pour la fête des fraises, entre autres, mais pas que d'ailleurs. Merci à tous ceux qui sont venus, d'ailleurs. Rappelle-moi ton palmarès un peu de scène. Palmarès de scène ? Palmarès de scène. Ma plus grosse scène, j'ai fait la fête des fraises, première partie des chanteurs des années 80, 4500 personnes. J'ai fait aussi plusieurs fois le lit au Lagrange, mais bon, ça, c'est pas nouveau. La bleue, c'est la bleue partie. Oui, c'est ça. Je me suis aussi produit à Champignolles, dans le cadre du déplacement de la bleue partie, pour le coup, avec Cotier Lobo, d'ailleurs, merci, sans écrire pas. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet événement et de qui ils sont ? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui ne sauront pas. Alors, Cotier Lobo, c'est deux rappeurs de Nancy, qui, justement, guident les ateliers d'écriture. Et je travaille avec eux depuis, maintenant, deux ans. Et c'est toujours un plaisir, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils aident beaucoup. Ils sont toujours à l'écoute sur n'importe quelle personne. Il n'y a pas de personnes mises à l'écart ou quoi que ce soit. C'est toujours vraiment carré, on va dire. C'est donc très bien. Alors, c'est toujours bizarre, parce qu'on trouve une façon d'introduire aussi, toi, tes morceaux. Là, on va faire ça. Mais ça fait toujours un peu comme ça, brut de décoffrage. Pas qu'on trouve un truc pour dire. En fait, je pense à une chose toute bête, c'est qu'à la place d'envoyer certains morceaux qu'on peut mettre dans la musique, c'est simplement de dire pause musicale avec Tilio. Et je propose qu'on fasse ça. Jean-Luc, si tu es d'accord avec nous, Jean-Luc à la technique, merci. Pause musicale avec Tilio. Je suis venu pour kicker. Je suis bouillant comme le feu et le tonnerre. Aujourd'hui, je viens un peu parler de ce qui me tape sur les nerfs. Un peu de vraies paroles. Je sais que le rap actuel va se vénère. Mais je sais que ça génère. Je sais que ça génère. On parle d'un monde où le gouvernement est une tortue. Où t'as plus de chances de te faire buter par un keuf que par torture. On parle d'un monde où les gens vont préférer te jouer la Tupac. Où personne dit la vérité parce qu'avoir tort ne tue pas. Et oui, mon petit, personne n'en se montre t'aime parce que t'es petit. Ou dans ton dos, ça dit, c'est le sosie à Mimi Maty. Je suis beaucoup trop technique, vous le savez pas encore. Tes rappeurs veulent me tester, mais ils sont déjà morts. Allez, casse-toi. T'es pas encore inscrit ? Bah, casse-toi. Tu veux me mettre des tempêtes, me mettre à crouter tes tasses-doigts. Allez, j'ai trop la dalle, mais je suis vite calée. Mon texte est tellement vrai qu'il tape dans les cervicales. On est sur le fin de morceau ou pas ? Non. Oh mon dieu, je te laisse continuer. J'ai les tactiques et le flow. Kicker puissant, démolissant, se hissant avec les mots. En stressant, je fais un assaut. Le son omniprésent, mais je te mets quand même KO. La vidéo me taisille, je vais peu jour après même. Quand je serai aussi, je suis bouillant, un peu prétentieux. Mes flots sont bizarres, j'ai des punch-nakes d'enfoirés. Donc d'après le sage, de là-bas, je suis un taré, tout est carré. Il manque plus qu'au max, je suis trop polyvalent. Je peux même poser sur du sac-stilio. Alors, moi personnellement, il s'est passé quelques mois depuis la dernière fois qu'on a entendu comment t'as progressé encore depuis quelques mois. C'est impressionnant. Moi, je ne reconnais pas. Là, j'ai été calmé. Il y a ce qu'on appelle souvent dans le domaine artistique, une forme, c'est peut-être un peu galvaudé, mais une maturité et qui va très bien avec ton idée. J'allais d'ailleurs te féliciter, David. Non, non, et ton idée de lancer. Fais ça. Tu vas voir. De lancer, par le biais de Jean-Luc qui a encore une fois assuré. Parce que pendant... Souvent, et je pense que d'ailleurs, on va garder cette idée-là, l'idée de David, Télion. Au début, effectivement, on t'a annoncé comme... Ben voilà, quelqu'un qui se lance. Comme souvent dans cette émission, on donne la parole à l'émergence de quelque chose ou une présentation de quelque chose, quelqu'un qui vient présenter. Alors que finalement, maintenant, et en t'écoutant, et à la fois dans le flot, j'allais bien le redire, tu l'as dit aussi, mais dans le texte aussi, dans le travail sur le texte. Parce que tu pensais que t'as un travail sur le texte qui mérite d'être souligné. Moi, je connais que MC Solar qui travaille autant sur le texte, je connais rien d'autre. Mais il y en a des fois, les raps, c'est un peu des clichés. Alors que toi, t'as un travail comme ça sur des jeux de mots, des associations d'idées, il y a des métaphores et des trucs, c'est super. Et je trouve que David a raison. Maintenant, il faudrait qu'on arrête, souvent d'ailleurs, qu'on arrête de te présenter comme... On fait des fois, on va donner la parole à quelqu'un qui se lance dans une idée, machin, tout ça. Pas du tout. Tu mérites d'être une vraie pause musicale, parce que ça en a vraiment toutes les qualités. Je le dis, en fait, moi je suis super fier de... Vous pouvez d'abord être fier de vous. Alors, je parle entre autres à Tilio et Tess Black qui ont fait des chroniques. Je ne t'oublie pas, Aymeric, mais toi, on n'est plus sur une question de parcours que je respecte énormément. Mais là, sur des prestations en radio, la semaine dernière, Tess Black, pareil, ta chronique. Moi, j'ai trouvé que tu avais... Depuis la dernière fois, donc on t'a invité, je sais. La dernière fois, c'est à longtemps. Je sais. Mais moi, j'ai vu un progrès, tu vois, tu as quelque chose qui est moins brouillon, qui est plus... Tu t'es posé au niveau de la parole. Tu es vachement... Enfin, je trouve que vous avez tous les deux... Chacun dans votre registre fait des... Enfin, on voit que vous... En fait, c'est de la maturité. Je n'ai même pas des progrès parce qu'il y a un côté... C'est juste vachement mature et je suis impressionné. Je n'ai pas vraiment ça. Je n'ai pas un peu du progrès. En fait, pour ça, c'est parce que... Je pense que c'était la timidité. Je ne connaissais pas et que j'ai pris mes à l'aise au bout d'un moment. C'est surtout ça. C'est vrai qu'avant, je me souviens, lors de ma première émission, avant que je vienne, j'avais beaucoup d'idées, plein de choses et tout. Et je n'osais pas les dire. Je n'avais rien. Je me souviens, je parlais à peine et maintenant, je me pose, je me mets... Il y a eu une époque où tu parlais à peine et je n'étais pas là. Alors, moi, je ne m'en souviens pas non plus. Non, mais quand je dis ça, je n'osais moins parler. Je prenais du temps. Ça se voyait, je prenais toujours une grande inspiration. Mais tu vois, là, je trouvais que tu étais aussi plus concise et plus... Tu partais moins justement dans le détail. Tu étais sur un truc plus synthétique et plus accessible à tout le monde. Et vraiment top. Tilio, toi, la première fois que tu avais été au micro, c'était ici ou tu l'avais déjà fait avant ? Je ne sais plus. La première fois que j'étais au micro, c'était ici. C'était ici ? Oui. C'était comment, toi, avant de venir au micro ici ? Avant de venir au micro... Les heures juste avant. Alors, avant de venir au micro ici, très honnêtement, j'étais mort de trouille. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est très stressé. Et je sais que j'ai fait des scènes, mais je suis quelqu'un de très stressé. Mais je sais gérer mon stress, ça, c'est un point positif. On l'a vu tout à l'heure, en fait. Franchement, ce n'est pas évident, parce que tu reprends derrière avec assurance malgré tout. Oui, mais mon téléphone a nu à mon texte. Téléphone a nu à ton texte, c'est joli comme phrase. On a des belles phrases. Voilà, donc on va aller chercher de l'eau dans le frigo, et le téléphone a nu à mon texte. On a des punchlines incroyables. Juste, j'ai apprécié, il va me dire qu'il me suis trompé totalement, mais il y avait un petit hommage au petit frère dans le texte. Oui. C'est sympa. Et à Tupac aussi. Qui n'est pas ton petit frère. Mais que je ne connais pas. Tupac n'est pas son petit frère. Mais je ne sais pas, c'est quoi, Tupac ? Ah ouais, non, c'est grave. Bon bah, allez-y, faites quelque chose, faites quelque chose, renseignez, renseignez la foule. Ouah, mais Tupac, c'est un rappeur des années 2000, on va dire, c'est une légende, mais il est mort trop tôt. Ah oui, en plus, alors oui, c'est intéressant, on va dire que c'est intéressant. Comment il est mort, Tupac ? Je crois qu'il s'est fait tuer, non ? Littéralement, ouais. Ouais, dans vos souvenirs, il s'est pris, il a été abattu, en fait. C'est pas lui qui... Alors c'est génial, on est réussite éducative, tout va bien. On est super joué. La réussite mène à tout, mais voilà. Non mais oui, après ça reste en termes de rap, de hip-hop, on va dire, une légende, une grosse légende. Oui, oui, qui a beaucoup marqué, ouais. Comme d'autres, comme quelques autres, mais c'est des noms... Tu connais Eminem, souviens-toi. Et arrête de dire Eminem à chaque fois, chameleau. Parce que je sais que tu fais exprès à un moment. Non, même pas. En plus, c'est ton, c'est triste. Ah oui, Eminem, c'est un... Non mais c'est un rappeur, c'est ça ? Oh la vache. Français ? Pas du tout. Non ? C'est extrêmement pas français. Ça fait mal. Il y a un océan entre les... Ah oui, c'est vrai ? Aïe, aïe, aïe. Et le film biographique, je ne sais plus comment il s'appelait sur Eminem, était plutôt bien sympa. C'est vrai. Je ne sais pas comment il s'appelle, c'est quoi le titre de ce film ? Je ne sais pas si je me rappelle. Il était vraiment, vraiment bien. Je partais, je n'aime pas trop les biographies en film, j'étais inquiet. Il y a des documentaires, même sur lui et tout. De toute façon, c'est pareil, c'est des légendes. C'est des légendes, ces gens-là. Mais ils ont tous eu, je crois, des biopiques ou quoi. Moi, j'avais vu sur Booba... Il y a dit biopique. Il y a des flots et biopiques dans la deuxième émission. Il y avait sur Booba, j'avais vu, moi, un truc. Ouah, tu... Booba, avec Frisket, tout ça, non ? Amandine et tout. Alors là... Si, si, Booba. Il connaît Booba, c'est grave. Il connaît Booba et il ne connaît pas Eminem, c'est grave. Oui, là, c'est quand même... C'est triste, du coup. Mais c'est quand même déjà pas mal, mais c'est triste. Non, mais je me rappelle, c'était un ours, un petit ours avec... Booba, c'était... Ah oui, il y a... Ah, mon Dieu ! Il m'a saillé, il l'a fait. J'y étais pas, j'y étais pas. J'ai senti que personne n'y était, donc je... Cette émission est en train de partir en vélo. Ça a débloqué des souvenirs, je sais pas. Je me rappelle qu'on avait un thème. Les souvenirs, c'était sur la rentrée, c'était pas sur Booba. Mais ça peut avoir un lien. C'est ce que Proust appelle la réminiscence. Et là, on a... Booba me rappelle mes rentrées scolaires, moi. Et d'ailleurs, j'ai parlé de la semaine dernière de l'anniversaire de Casimir. Et ben, pareil. Casimir me rappelle mes rentrées scolaires. Je pense qu'on a tous un déclencheur. C'est la réminiscence proustienne, encore une fois, la Madeleine de Proust. Et bien, finalement, il y a des fois un événement, une odeur. Je ramène à ton sujet, je fais exprès. L'odeur d'un... Je vais repartir dans l'autre sens. L'odeur d'un cahier. Vous savez, des manuels scolaires. Moi, c'était des petits pots de colle avec une petite cuillère, mais ça n'existe plus. Et qui sentaient la frangipane. Mais on a tous en nous... C'est du Proust, j'ai rien inventé. On a tous en nous, comme ça, un élément qui, tout d'un coup, va nous ramener à la rentrée scolaire. Une odeur, un parfum, quelque chose, une image, non ? Oui, alors merci Jean-Luc, d'ailleurs, en passant, ça n'a aucun rapport. Merci Jean-Luc pour le titre du film sur Eminem, c'est 8 Mile, qui est vraiment un film à recommander. Et je rebondis sur les tubes de colle, ce qui est la phrase encore complètement bizarre. Les tubes de colle. Mais ouais, quand on était gamin, nous, on avait, je ne sais pas si... J'avais complètement oublié des pots de colle avec des cuillères. C'était complètement pourri, d'ailleurs, cet avocat. Ça faisait des pâtés. Parce que, tu sais, t'as une cuillère et puis t'as le taquet. C'est ça qui me rappelle. C'est pas pour la confiture. Ça sentait bon, la frangipane. Ça marche bien pour la confiture, mais pas pour la colle. C'était... Eh oui, ça sentait... Vous avez eu des trucs comme ça au niveau scolaire, des odeurs d'objets, de trucs, de lieux ? Est-ce que vous avez eu une classe qui avait une odeur particulière, cool ou pas cool ? Odeur de transpiration, ouais. Odeur de renfermée. Oui. Mon dieu. Mon dieu. Oui, mais c'est curieux. Il y a un problème de la bouche aussi. Oui, mais vous voyez, à part ça, à part la dernière remarque de Tazblak que je lui laisse. Mais ce que vient de dire Thilo, finalement, les odeurs ont cet effet sur nous, quelques années après. Oui, mais je pense que si je te reçois à la radio dans 30 ans... Vous êtes gentil, j'ai vraiment cru que vous alliez dire que je serais plus là. Dans 30 ans, j'ai hésité, ça j'aime pas. Peut-être que la même odeur à laquelle il accorde une connotation péjorative, finalement, parce que ça sera le souvenir de son enfance et d'un temps révolu, etc., finalement, il l'appréciera. Parce que j'ai l'impression que le temps qui passe donne à des moments passés comme les rentrées scolaires, parce que je veux vraiment revenir au sujet, et bien, finalement, leur donne les entours d'un halo positif. On finit par idolâtrer le passé. Non, vous croyez pas ? Parce que nous, on sait pas si à l'époque, on aimait tellement l'odeur des pots de colle. Mais aujourd'hui... Non, elle était pas terrible. Non ? Mais quand on y repense, mine de rien, parce qu'il y a la nostalgie qui englobe tout ça d'un côté chaleureux. Non ? Tu crois pas ? Non ? C'est trop philosophique ? Non, non, si, c'est vrai. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais je veux pas tenir le crachoir non plus, mais juste, quand j'étais gamin, j'habitais en ville, mais j'allais chez mes cousins qui habitaient dans les Vosges, où il n'y a pas de ville, c'est bien connu, et il y avait que des... Ah, c'est plutôt en meuse, ça, non ? Allez, on fait des stéréotypes sur la Lorraine, c'est parti. J'allais chez mes cousins dans les Vosges, et le voisin d'à côté, il avait un poulailler à l'ancienne, c'était un vieux gars, et son truc puait la mort, le purin, mais c'était fort, il y avait une fosse à purin, je suis tombé dedans, d'ailleurs, une fois. Il y avait une fosse à purin, et en fait, l'odeur là, moi, quand j'y repense, c'est d'odeur que j'aime bien, parce qu'elle me rappelle ça, et que je trouvais ça cool, moi, j'aimais bien aller chez eux, mais en vrai, l'odeur, elle était quand même juste un peu compliquée à supporter, quoi. Mais quand j'y repense, c'était cool. Mais par contre, tomber dans la fosse à purin, je ne vous le recommande pas, c'est pas une expérience de fou, je ne sais pas, toi, Aymeric, t'as des souvenirs comme ça, toi, d'odeurs, de bruits, de trucs qui te rappellent un petit peu l'école, qui te rappellent une rentrée, éventuellement ? Ou des profs, qui avaient une odeur ? Alors, on ne citera jamais de nom, on est d'accord, à cette table, les gens ne doivent surtout pas être reconnus. Mais en tout cas, Aymeric, toi, de ton côté, t'as des choses comme ça ? Ou pas du tout ? Peut-être pas du tout. Si. Si, ah, ça m'intéresse, développe. Au harcèlement. De quoi ? Tu reviens sur la question du harcèlement, et est-ce que c'est lié, pour toi, ta scolarité, elle est complètement centrée là-dessus ? C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça veut dire qu'effectivement, selon ce qu'on a vécu dans la scolarité, et je ne reviens pas forcément dessus, parce que tu l'avais développé dans une émission... Non, mais je sais que je ne suis pas inquiet, mais là, je ne le fais pas tout de suite, parce qu'on l'avait évoqué, effectivement, dans une émission qui était hyper intéressante, mais selon ce qu'on a vécu, effectivement, dans les établissements scolaires, on va avoir des... il y a des fois des choses qui prennent tout l'espace, en gros. Et pour compléter ce que tu dis, moi, j'ai connu une année de cinquième en particulier qui a été compliquée, et je me rends compte que j'ai beaucoup de souvenirs de sixième, j'ai beaucoup de souvenirs de quatrième, mon année de cinquième, où j'ai connu, et où au-delà de ça, j'ai connu des choses qui se rapprochent un petit peu de ce que toi, tu as pu connaître, et bien, je n'ai pas de souvenirs. La cinquième, c'était horrible. C'est zappé. Pourquoi c'était horrible, la cinquième ? Et on reviendra quand même là-dessus, hein, Emeric ? En fait, moi, en cinquième, j'avais une classe, c'était impossible de travailler. La classe, vraiment, c'était... En fait, le problème, c'est que les profs, ils ne séparaient pas les élèves, parce qu'en fait, par exemple, en maths, il y avait tout un groupe, ils étaient tous amis, et ils faisaient le bazar. Quand on voulait se concentrer, c'était impossible. Ils criaient, même 8h du matin, ils criaient, c'était horrible. Ils étaient en forme. Oui, c'est sûr. Et toi, justement, j'en reviens sur ce que tu disais, Emeric, parce qu'effectivement, il faut qu'on creuse aussi ça. Je pense que c'est intéressant de l'entendre. Si on se recentre sur la question, justement, de ce qu'on a comme souvenir sensoriel, tu vois, de choses qu'on a entendues, d'odeurs, de trucs, de sensations, quelles sensations tu mettrais en avant toi ? C'est quoi ? Est-ce que tu arrives à mettre un mot là-dessus ? Non, il n'y arrive pas. Il n'y a pas de mot possible sur ça ? Alors toi, tu as été plus dans des émotions, finalement, et dans des émotions difficiles, finalement. C'est compliqué de mettre du son. On va dire là-dessus. Je vais me tourner vers ta maman, puisqu'elle était là, et puis qu'elle s'est présentée, finalement. Donc, je me permets. Est-ce que vous, de votre côté, il y a aussi des souvenirs comme ça, qui reviennent de l'école, du collège ? Pour les miennes ? Oui. Ah, moi, j'avais de très bons souvenirs. Et est-ce que, justement, au niveau des sens, des odeurs, du toucher, des objets un peu stupides, vraiment, c'est pas de colle, je trouve. La colle. J'ai connu la fameuse colle. C'est vrai ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à évoquer sur ça ? Moi, je me rappelle que la première année à l'école, c'était à la campagne chez mes grands-parents, parce qu'il n'y avait encore pas d'école maternelle au Champ-le-Boeuf. Et j'ai un très, très bon souvenir. Il y avait plusieurs classes réunies, école de campagne. Donc, en fait, à six ans, quand je suis rentrée en primaire, je savais lire. Et je trouve que c'était bien, le système. Puis même le système de lecture, par rapport à maintenant, c'est plus... Il y a des souvenirs de livres particuliers, comme ça, qui ont pu marquer l'enfance ? Daniel et Valéry. Ah, ben alors ça, je ne connais pas. Daniel et Valéry. Ah oui, c'était le livre de lecture. Il se passait quoi, Daniel ? Je ne suis plus très jeune, moi. Il se passait quoi dans Daniel et Valéry ? Ah ben, c'était des mots, puis des histoires un peu... Je ne me rappelle plus trop. Ça monte à 50 ans. Ah, il n'est pas le moins ça. Il y a, vous, des livres en particulier, peut-être même sans parler de l'école, mais attention au bruit sur la table, les amis. Est-ce que vous avez des livres comme ça, en particulier dans votre enfance ou à l'école, qui vous ont marqué ? En fait, dont vous vous rappelez très clairement. Oh là, il y a une réaction là-bas. Quatrième. Oui, j'en ai un. L'année dernière, et je pense que ça m'a marqué pendant longtemps, on a travaillé sur... C'était une nouvelle du guide de Maupassin qui s'appelle La Parure, ça m'a marqué. Ah oui, La Parure. Je l'ai beaucoup aimée, moi. Celle-là, je l'ai fait deux fois, comme j'ai eu un changement de collège l'année dernière, donc je ne la connais pas que celle-là. Non, mais écoutez quand même, elle travaille pour rembourser et en fait, c'était du TOC. C'est n'importe quoi. Ça, ça nous a tous... Non, vous ne trouvez pas ? C'est ça qui t'a marqué, Télio ? Elle gâche toute sa vie pour rembourser et elle apprend que c'était du TOC qu'on lui avait prêté. Ça, c'était... Non, mais je te jure. Sacré Maupassin. Sacré Maupassin. Alors, on fait des... On n'est pas assez de Tupac à Maupassin. On n'est pas mal, je trouve, aujourd'hui. Sinon, il y a aussi Les Misérables de Victor Hugo que j'ai adoré. Ouf. J'ai failli sortir du studio. Je sais quoi ? Il faut savoir que la personne qui se trouve à côté de moi est en lien spirituel direct avec Victor Hugo. Je crois qu'ils sont axés, les oeufs-là. Non, mais je lui parle, en plus. Et je crois qu'il me parle aussi. D'accord. D'accord. On va s'éloigner lentement. C'est vrai, t'as bien aimé, Télio ? Franchement, c'était une bonne histoire. J'adorais d'ailleurs le personnage du Cosette. Je trouvais ça... Enfin, peut-être que c'était un peu... Ça m'a peut-être un peu piqué sur le cœur. Mais il y a aussi une scène de Les Misérables qui m'a traumatisée. C'est quand on voit Fantine quand elle vend ses cheveux, ses dents de devant et tout. Ça m'a traumatisée. Alors, tu sais que ça n'a pas de rapport avec la vente des cheveux et des dents. Elle a été obligée parce que tu sais que les ténardiers réclamait de l'argent pour la fille. C'est la Cosette. Ça n'a pas de rapport. Mais du coup, j'embrasse ma fille qui s'appelle Fantine. Elle est justement à cause de Fantine. Je ferme la parenthèse. Mais je suis content quand quelqu'un a aimé. Mais donc, il y a des livres comme ça qui, même plus tard, dans quelques années, vous rappelleront, si je veux faire la liaison, l'Enfance, la Rentrée Scolaire et tout. C'est chouette, non ? Mon Passant, Victor Hugo, Tess Black, non ? Ah si, mais moi, c'est vraiment quand j'étais en maternelle, c'était un livre, je l'ai fait tout le temps. C'était Le Renard et la Galette. Je ne sais pas pourquoi celui-là. Même encore aujourd'hui, je m'en rappelle et c'était mon livre préféré. Même là, à 14 ans, presque 15 ans, je suis capable encore de me le remettre à le relire. Il m'a marquée quand j'étais toute petite. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vraiment d'explication à ça. C'est jamais la galette. La galette, je suis faite pour... C'est ça ? La galette qui roule ? C'est ça ? Elle est mangée par le renard à la fin ? C'est ça ? Oui, une galette qui était bien faite et le renard qui la court et qui la refait tout le temps. Oui, effectivement, ça me parle. Je connais vaguement, mais... Elle arrive à échapper à l'ours. Elle arrive à échapper au lapin, mais elle n'arrive pas à échapper au renard, je crois, c'est ça ? Elle est mangée par le renard, c'est ça ? Je crois, oui. Ça fait très longtemps. Vous savez ce qui est intéressant dans la réaction de Thilio par rapport à ce que tu dis ? C'est l'interjection de Thilio qui fait... Ah, super ! Parce que finalement, on se rend compte que nos souvenirs, c'est aussi ce qui fait le lien entre nous, générationnel. Vous avez lu les mêmes livres, etc. Donc c'est sympa aussi, ces souvenirs-là qui font qu'on a un sentiment d'appartenance, on est content après de retrouver des gens qui ont lu les mêmes choses, qui connaissent les mêmes choses. Donc c'est sympa la réaction de Thilio par rapport au livre que tu as lu. Parce que ça montre que ces souvenirs-là, c'est aussi ce qui fait qu'on est de la même génération, qu'on appartagne, qui nous relie les uns aux autres, finalement. C'est un lien, on peut le dire. Oui, c'est chouette. Je viens d'avoir un souvenir, je pense que c'est un très mauvais souvenir. C'était les remplaçants de mon école primaire. Je n'ai pas envie de citer le nom. Non, puis non. Non, non, laissons les gens tranquilles. Je vais éviter. Mais disons que, comment dire, il y avait une des remplaçantes surtout qui m'a traumatisée, c'est qu'elle me criait dessus pour un rien. Par exemple, je me rappelle, ça, ça m'a traumatisée quand j'étais petit, c'était que j'étais tout devant et que quand ça parlait dans la classe, elle m'accusait à chaque fois. Alors que j'étais le plus calme de la classe. Alors que c'était elle m'accusait à chaque fois. Elle m'accusait à chaque fois. Elle m'accusait comme d'habitude. C'est ça. C'est marrant, elle ne réagit pas, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, quand je te fais un truc que ça, tu te... Non, non. Elle est interloquée. Peut-être parce que vous n'étiez pas dans la même classe. Non, je réfléchis à ma vengeance, c'est pour ça. Elle est interloquée. Elle est interloquée. Est-ce qu'on parlait de la rentrée des classes ? Oui. Le gars qui veut toujours revenir au sujet. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors que d'habitude, je suis le premier à partir d'autolescence. Je trouve... Alors là, comme ça, je vais te mettre un petit pavé dans la mare et puis vous allez tous réagir là-dessus. Moi, je trouve que la rentrée des classes, on a tous des bons souvenirs. Je parle de ce jour-là. Pas nécessairement. Non, non, pas nécessairement. C'est pour ça que je mettais tout de suite un bémol pour après rediscuter avec Aymeric. Mais je veux dire, a priori, dans le cliché de la rentrée des classes. Et après coup, on a ce bon souvenir-là. Je parle vraiment de la rentrée. Je parle vraiment de ce jour-là où on arrive avec le sac, tout le monde, la fameuse liste, est-ce que je vais retrouver les amis d'avant ou pas ? Est-ce que... Tout ça. Je parle vraiment de ce jour-là. Pas après. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce que je vais retrouver les amis d'avant ou est-ce que je vais retrouver les ennemis, entre guillemets ? Oui, bien sûr. Ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Mais toute cette appréhension, moi, je trouve, et après, c'est vous qui réagissez, qu'à la fois, c'est un moment, je l'avais encore vécu il y a quelques temps avec ma fille, qui est joyeux parce que j'ai acheté telle affaire, telle affaire, puis je vais retrouver... Il y a un côté. Et en même temps, je trouve que nous, on le vit. Je ne sais pas si c'est pareil, je ne me suis pas du tout renseigné. J'ai appris le thème de l'émission, je crois, 30 secondes avant. Non, je rigole. Je rigole. Je me suis... Oui, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne me suis pas renseigné dans les autres pays, mais ce serait intéressant. Je trouve que nous, on lui donne quand même, malgré tout ça, un aspect positif, un aspect anxiogène parce que c'est très vite des maîtresses ou des maîtres qui appellent et puis on se met en rang pour partir tout de suite et revoir les parents et tout. Alors que ça pourrait être peut-être... On pourrait se dire, tiens, une fête, par exemple, quelque chose de joyeux, d'abord des jeux, des machins, avant de tout de suite partir vers la classe. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé la solution dans mon esprit, mais je trouve qu'il y a quand même un aspect anxiogène qui, à un certain âge, et pas forcément pour les plus petits le collège, ce n'est pas évident. Puis, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des moments où, comme on a déjà peut-être vécu précédemment des choses, on va anticiper. Et je ne sais pas comment vous vous interprétez ce fameux jour, cette fameuse arrivée à l'endroit. Est-ce que pour vous aussi, c'est anxiogène ou pas ? Je vais juste préciser un truc, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, et c'est très bien, les passerelles entre le CM2 et la 6e, où généralement vous avez déjà vu et visité les établissements, voire fait des choses avec certaines classes. C'est vrai que moi, je n'ai pas connu ça. Je pense que ça ne se faisait pas. Ça n'existait pas. Et c'est vrai que moi, j'ai un souvenir de la rentrée en 6e, qui était un peu flippante quand même, parce que je me suis retrouvé tout seul. En plus, j'étais au collège de Chopin à Nancy. Donc, c'est un très gros établissement avec une cour immense. Et je me souviens de me retrouver là un peu tout seul et de me dire qu'est-ce que je fais là ? Et c'était vraiment stressant. Et comme, en plus, j'ai eu un parcours un peu compliqué et que j'ai redoublé et j'ai changé d'établissement sur mon redoublement. Ma première rentrée en 4e, donc pour ma 2e 4e, donc je dis une bêtise, je n'étais pas au collège à Chopin au départ. C'est que je suis arrivé au collège à Chopin pour ma 2e 4e et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé vraiment pas bien parce que ça ne se passait pas bien dans mon établissement d'origine. Alors, j'étais content d'avoir quitté toutes les personnes avec qui ça ne se passait pas et que je ne reverrai pas, et tant mieux. Mais en même temps, je me suis retrouvé tellement seul dans ce truc et quand on a vécu à des choses difficiles au collège en 5e en ce qui me concerne où ça a été vraiment compliqué, très compliqué, c'est super chaud de se retrouver, alors malgré le soulagement, c'est très chaud de se retrouver comme ça dans un endroit où on n'a pas d'amis et en fait, on ne sait plus comment se faire des amis quand on a traversé certains trucs. Moi, je ne savais plus comment faire honnêtement au départ et ça a mis quand même encore 2-3 ans à se poser à peu près avant effectivement d'avoir une bande de copains qui sont toujours des copains d'aujourd'hui et ça, c'est plutôt bien. Mais franchement, cette rentrée-là, c'était pas terrifiant, mais c'était extrêmement solitaire. Je me suis senti extrêmement seul. Vos rentrées en 6e, vous, vous avez retrouvé du monde que vous connaissiez, il y a eu ces sentiments-là et peut-être il y avait la question de Chabalou que j'ai déjà oublié aussi. Non, mais pas du tout, c'était juste pour savoir si pour vous aussi c'était anxiogène, mais du coup, tu as très bien répondu dessus. J'étais pas sûr d'avoir suivi le sujet. Je serais très curieux bien sûr, comme tu veux, Emmerick, mais justement, quand on t'entende aussi à un moment donné sur ça, c'est-à-dire sur est-ce qu'il y a une appréhension par rapport à avant ? Est-ce que c'est difficile de refaire confiance ? Je pèse tous mes mots là parce que, voilà, c'est sûr que c'est pas évident, mais est-ce que c'est un long processus d'accorder sa confiance ? Et puis, comme tu dis, c'est bien ce que tu dis, c'est d'avoir de nouveau des automatismes, de réapprendre à aller vers l'autre, c'est pas si évident que ça. Emmerick, par exemple, t'es rentrée scolaire par rapport à ce dont tu nous as déjà parlé. Est-ce que du coup, les rentrées d'après, c'était... Comment c'était ? Ça devait être... C'était dur. C'était dur ? Oui. Même si c'était encore rien passé, mais par rapport justement au vécu, c'était difficile ? Oui. D'accord. Mais pour être complètement explicite, tu disais tout à l'heure que même sur ce sujet-là, c'est encore... Malgré tout, ça reste douloureux et que du coup, la prise de parole est vraiment difficile à ce sujet-là. Donc, on comprend aussi que tu te mettes un peu en retrait à ce moment-là. Il n'y a pas de soucis au niveau de l'émission. Mais voilà, n'hésite pas à un moment si toi, tu veux intervenir. Bien sûr. Les rentrées... Et cette semaine, en plus, à l'école de la deuxième chance, il m'a appelé un matin en disant que ça n'allait pas du tout, c'était le sujet du matin. D'accord, ok. Ah oui, effectivement. Ça marque encore... Du coup, il y a quelque chose... On sait, de toute façon, que c'est des choses qui peuvent marquer à très très long terme. Et malgré tout, je le répète, moi, ton parcours, je le trouve admirable, justement. Vraiment. Et il y a plein de nouvelles. Eh bien, on va peut-être pas faire ça là. On en reparlera. C'est ce que j'allais dire. On en reparlera. Ça peut être après le sujet, on peut continuer de te suivre aussi et puis de montrer. Je trouve que c'est intéressant que toi, tu puisses être le témoin de comment on arrive petit à petit et tout doucement, puisque tu dis que c'est encore très douloureux, mais tout doucement aussi à se reconstruire et à finalement avancer. Moi, je trouve que tu as énormément avancé depuis un an, un an et demi, deux ans là. Mais voilà, réellement, ça peut être un vrai sujet. Cela dit, sur vos rentrées, pour rester là-dessus, sur les rentrées en sixième, c'est quoi vos souvenirs des jours de rentrées en sixième ? Comment ça s'est passé ? Tidio ? Tess Black ? Sardine ? Pour toi, déjà, Emmerick, c'était un soulagement, la sixième. Toi, Arcelère, on n'était pas au collège avec toi. Et à la fois, ça reste une rentrée. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on va te ficher un peu la paix, Emmerick, parce que tu m'as dit que c'était un peu difficile là. Donc effectivement, je l'entends tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, je relance la question dans l'autre sens. Moi, j'ai de très bons souvenirs, franchement. Sur la rentrée de sixième ? Ah oui. Avec des gens que vous connaissez ou pas ? J'ai mon père et ma mère qui m'avaient accompagnées. D'accord, ok. Au moment-là, on pouvait encore. Et vous avez connu ça, Tess Black-Tilliot, les parents qui accompagnent pour la rentrée en sixième ? Un peu, ouais. Les parents venaient avec nous dans la cour pour voir les classes. Mais c'était l'avant-rentrée, le jour où nous, on visitait le collège, on le découvrait. Parce qu'avec l'histoire du Covid et tout, donc à ce moment-là, on n'avait pas plus visité en CM2, donc ils nous l'ont fait la veille en sixième aussi. Donc c'était pour ça. Donc le jour où tu as rentrée, tu visites le collège, les parents étaient là, juste devant. Une fois qu'on savait nos classes et ils ont dû partir. Mais ça a fait bizarre parce que ma mère était là avec moi et elle m'a dit non, au revoir, ça y est. Et donc là, je me suis retrouvée toute seule et surtout qu'elle est vue, je crois, elle n'était même pas rentrée dans la cour avec moi. Elle s'était arrêtée au portail donc je me suis... Donc je voyais le portail, je voyais la cour depuis cet endroit-là et je voyais ma mère partir et là, j'étais vraiment pas bien. Mais par chance, j'ai retrouvé la mère d'un ami à moi que je connais depuis la maternelle qui m'avait accompagnée jusqu'à la fameuse folle de classe. Le mot de sauvetage. Enfin ouais. Donc comme moi, j'ai un peu connu de harcèlement aussi en primaire. Je savais que ceux avec qui j'avais des problèmes étaient partis dans un autre collège donc ça allait. Je me dis, nouvelle personne, nouvelle connaissance même si c'était... Ça faisait bizarre à ce moment-là donc je suis rentrée, ça allait, j'ai retrouvé des amis à moi mais je dirais que ça a quand même été difficile sixième, cinquième et un peu quatrième parce que les gens dans mon collège ne sont pas des gens très tendres donc même que ma mère m'avait fait changer de collège ce qui fait que l'année dernière j'ai connu pas une mais deux rentrées parce que ça allait plus, ça allait vraiment pas je suis donc... Et là vraiment quand j'ai eu ma deuxième rentrée de quatrième c'était comme une rentrée de sixième pour moi nouveau collège, nouvel établissement, nouvelle personne, nouveau prof. Du coup on a vécu le même parcours là-dessus. Et je me souviens le jour-là que je pense à être aggravée dans ma vie, dans ma mémoire. La veille j'étais venue le principal m'avait pris en charge m'avait fait hésiter m'a expliqué comment marchait le collège il m'a dit si tu veux tu commences tout de suite les cours comme ça t'as pas de cahier tu fais rien tu découvres mais c'était trop dur pour moi donc il m'a dit reviens le lendemain matin le lendemain matin j'étais toute sache et j'ai pris le bus comme ça dans le nouveau collège donc ça je suis arrivée devant le portail j'ai paniqué je suis en partie quelques mètres plus loin et je me souviens j'ai appelé ma mère en lui disant non je veux pas y aller je veux pas y aller et elle a appelé un surveillant qui est venu carrément à moi et qui m'a fait rentrer et à ce moment-là le premier cours que j'avais était avec ma prof principale donc elle avait bien vu que j'avais un peu les yeux noirs de mes pleurs donc elle m'avait réconfortée elle m'avait aidée et depuis ce jour-là c'est devenu ma prof préférée même et j'avais peur de pas la voir cette année parce qu'elle avait une classe spéciale en 3ème et par quel miracle je ne sais pas mais je l'ai eue et là ça m'a sauvée bien Thilio toi tu voulais j'ai vu que t'avais réagi aussi alors moi la rentrée en 6ème c'était je me sentais comme un tout petit dans la cour des grands parce que moi c'est pas pour me vanter mais j'ai un peu un an d'avance donc j'étais le plus petit un peu non mais du coup tu te retrouvais beaucoup plus jeune que les autres j'étais le plus petit de mon collège mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai retrouvé ma meilleure amie qui était pas là pendant l'année de CM2 parce qu'elle était déscolarisée et du coup ça m'a fait beaucoup de bien et sinon le reste du collège je l'ai bien vécu hormis la 5ème parce que c'était compliqué c'est intéressant parce qu'on a des expériences finalement assez variées autour de la table je trouve on a parlé principalement du collège c'est là aussi qu'on garde les souvenirs que les souvenirs sont plus intacts que le lycée nous le connait pas encore ou alors la maternelle c'était il y a longtemps la primaire c'était plus quand on était petit donc on a plus les souvenirs pas des cours mais plus des récréations je dirais comme en maternelle c'était plus les jeux qu'on faisait alors que là collège on a vraiment cet aspect de rentrée de cours de tout un peu parce que c'était il y a déjà il y a moins longtemps et que quand on est rentré en 6ème je dirais que t'es déjà plus mature qu'en primaire ou en maternelle ce qui fait que les souvenirs sont pas de la même qualité ou de la même chose je suis curieuse de la nature humaine vous trouvez pas parce que vous me faites méditer non non mais c'est vrai parce que sans faire de la philosophie du dimanche matin et vu qu'on est pas du tout dimanche mais en vous écoutant en pensant pour ma grande aussi pour Fantine c'était difficile aussi à l'arrivée au collège je me dis quand même puis moi personnellement mais je veux pas ouvrir la parenthèse mais j'avais aussi été pas mal harcelé à la Fontaine et du coup c'est pour ça que j'avais été viré de l'école parce qu'on finit par baisser les bras et a plus trop écouté les profs quand on se rend compte que les adultes le monde des adultes n'est pas à la hauteur de la protection qui est de nos doigts et que du coup on décroche tout parce que c'est dur à l'âge là de comprendre que il faut en vouloir au harceleur mais pas forcément à toute l'humanité au monde des adultes en général mais on comprend pas tout ça donc on finit par tout lâcher mais du coup en vous écoutant je me rends compte que en fait en école primaire on dit les petits tu as dit les petits c'est vrai c'est marrant la nature humaine parce qu'on est petit mais j'ai l'impression qu'à l'âge là ils ont toutes les valeurs qu'on leur enseigne moi ma fille des fois elle rentre elle me dit on nous a appris que la maîtresse a fait la morale quand il y en a un qui dérape et puis on lui dit un petit peu ben finalement il se fait disputer donc après ça va mieux elle est venue s'excuser machin j'ai l'impression que c'est encore un lieu où la sociabilisation s'opère et après tac on arrive au collège et là j'ai l'impression que le collège pour tout ce que j'entends des fois comme écho ils sont très durs les jeunes au collège dans les couloirs entre les maths le français l'histoire c'est de traverser et pour certains élèves malheureusement une vraie traversée à un péril vraiment d'insultes de coups etc et quand je pense que quelques mois avant ils étaient en primaire où il y a encore cette notion de voilà on écoute on apprend les choses on est content on a eu un nouveau j'ai l'impression qu'il y a encore plein de bienveillance et c'est bizarre la nature humaine parce qu'on grandit les enfants grandissent et pourtant je trouve qu'ils ne grandissent pas du tout en maturité dans le rapport qu'ils ont à l'autre parce que le collège pour beaucoup ça a été la jungle sixième cinquième quatrième or les mêmes qui créent la jungle arrivent en primaire et quand ils étaient en primaire ils avaient ce côté l'altérité la gentillesse je t'invite à mes anniversaires mes machins qu'est-ce qui fait que l'être humain il grandit en âge mais il y a une période où il est je trouve moins mature dans ses réactions à l'autre dans son rapport à l'autre et non je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est bizarre que ce soit le collège qui est le plus dur alors qu'on a grandi c'est bizarre quand même que vous en pensez on a tous des mauvais souvenirs du collège plus ou moins dur alors qu'en école primaire ça se passait plus ou moins bien plutôt bien je veux dire qu'est-ce que tu en penses si c'est vrai qu'on a on a beaucoup de souvenirs plus de joyeux souvenirs c'est vrai que de la primaire et au collège c'est vrai qu'on a plus les trucs un peu sourds mais moi je dirais que quand même malgré le fait que j'ai eu beaucoup de mal dans mon ancien collège j'ai de très beaux souvenirs avec des personnes surtout une personne en particulier mais c'est bizarre parce que la personne on va sortir non moi surtout pas non vraiment pas parce que la personne en question c'était mon CPE ah bon je pouvais pas savoir ce qui voulait arriver il faut jamais finir les phrases des gens parce que du coup en même temps c'est le souvenir de la pause musicale bref c'est à dire c'est la dernière il y a une thématique là non mais là non non mais je dirais ah non je réfute on va couper là non mais pourquoi on est plus cruel à un âge je vois plein de situations justement de harcèlement qui peuvent être très forts et qui se déroulent aussi au lycée qui se déroulent aussi en primaire alors même en primaire c'est pas aussi au collège le collège le collège est peut-être réputé plus costaud là-dessus et moi techniquement j'en vois plus aussi au collège mais après c'est sur un échantillon en primaire moi comme à dire oui oui non mais c'est pour ça je dis c'est plus au collège mais c'est ça existe à partir du CE1 oui c'est ça ça existe tout à fait je connais d'autres gens 7 ans voilà je connais d'autres personnes qui dans les mêmes âges ont eu les mêmes problèmes voilà et à ce qui paraît maintenant il y a même des cas d'harcèlement en maternelle en maternelle et que c'est peut-être pour ça qu'on a le sentiment qu'il y en a plus ou est-ce que réellement il y en a plus je sais pas j'ai pas les clés en main pour tout ça je dirais qu'avant avant je sais pas quelle année ça a été plus pris en considération le harcèlement parce qu'à l'époque j'ai l'impression que le harcèlement en fait on blâmait plus la victime que les harcèleurs parce qu'avant il y a un slogan enfin pas totalement on dit que t'es la personne que tu es tout le monde est différent mais avant mais non il y avait pas de t'es différente t'es qui tu es c'est tout le monde doit être pareil donc la personne un petit peu différente qui faisait pas dans la ligne que le monde a tracé bah elle c'était de sa faute si elle souffrait parce qu'elle était pas comme la vie le veut donc c'est pour ça et maintenant on a plus pris en considération que bah oui ça se fait pas de pas respecter des gens parce qu'il va préférer Shakira Beyoncé par exemple ou Casimir je sais pas j'ai pris un exemple comme ça je préfère Beyoncé moi j'ai pas de préférence moi j'ai pas ça Shakira mais ouais c'est intéressant ce que tu dis là et il y a même eu il y a encore en fait malgré tout ce discours qui dit aussi quand quelqu'un est victime à répétition il y a des gens qui ont tendance à dire tu devrais quand même te poser des questions parce qu'il y a pas quelque chose qui vient de toi c'est quand même scandaleux de dire ça enfin je trouve c'est quand même très problématique quoi alors sans ouvrir une parenthèse qui n'a pas lieu à dire par rapport à la thématique tu sais ça on l'entend tout le temps j'aborde de temps en temps une autre thématique d'envie associative par rapport à mon histoire personnelle et des femmes qui ont vécu deux ou trois fois des aventures qui les ont amenées à vivre des horreurs des femmes battues et autres etc c'est une thématique qu'on aborde dans l'autre émission et à ces femmes là à une époque elles s'entendaient aussi dire finalement c'est répétitif est-ce que c'est ce que disait Tess Black oui c'est ça t'aurais pas un travail à faire sur toi-même c'est pas un peu de ta faute aussi c'est ça ouais c'est ça on a mis une excellente ambiance je regarde l'horloge aussi qui passe on va faire comme on a fait la semaine dernière c'était très bien on va se dire au revoir et puis peut-être on se redira quelques mots à la fin quand même on verra si on a le temps ce sera Jean-Luc le maître de tout ça notre technicien le maître Jean-Luc et voilà en vous remerciant d'être venu un peu au pied levé aussi parce que du coup j'ai eu effectivement une défection d'invités qui bon elles y sont pour rien mais voilà c'est super gentil d'être venu merci à tout le monde merci Tess Black merci Aymeric merci Tilio merci Sandrine et encore une fois c'est super courage de te venir aussi j'espère vraiment que tu reviendras et qu'on pourra continuer de parler il y a des jours avec il y a des jours sans c'est normal on les a tous je pense qu'on va être d'accord là-dessus si ça vous va je vous propose de se quitter sur une petite note un peu triste ça vous plaît c'est ça c'est parti et bah à bientôt tout le monde à bientôt merci d'aller à bientôt c'est parti c'est parti